Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Houdini qui aura pour sujet les particules. Donc rapide topo de la scène, on a une géométrie, une sphère et ça va nous servir de source pour notre système de particules. Ceux qui ont des yeux de lynx auront vu qu'il y a le contexte particule ici, particule network, mais il est tombé en désuétude, on ne l'utilise jamais désormais. Désormais, on va directement dans le contexte de surface, le contexte SOP et on a ceci, un popnetwork qui, quand on double-clique dessus, nous mène directement via le SOP sur un contexte de particules. vous voyez là le chemin. Donc, j'ai mon popnetwork. Je me mets dessus et mon popnetwork est complètement vide. donc je prends une source, la source, il y a une erreur pour l'instant, il me faut une source viable. Là, étant donné que j'ai accroché à la première entrée la sphère, je vais dire use first context geometry et il va utiliser la sphère. Si maintenant, je me mets dans, je vais enlever la grille, si je me mets dans le niveau SOP et que je commence à jouer, je vois qu'effectivement, j'ai de plus en plus de points qui apparaissent. Effectivement, il y a des particules qui naissent. Là, pour l'instant, ces particules n'ont aucune vélocité. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas bouger dans l'espace. J'ai juste une source et je n'ai rien d'autre. Si je vais dans l'onglet des attributs, je vois par défaut use inherit velocity. Ça veut dire qu'il utilise, il hérite de la vélocité qu'on aura établie au niveau SOP. Pour l'instant, on va dire simplement set initial velocity. Simplement comme ceci. Et là, on voit ce que ça donne. J'enlève un tout petit écran. J'enlève les points comme ceci. Et là, on voit que les particules, naissent au niveau de chaque point. Il y a plusieurs types de naissances avec ces particules. Là, ce sont l'ordre des points. Selon l'ordre des points, pardon. C'est-à-dire que là, on a 0, 1, 2, 3. Si on va simplement sur la sphère, on s'aperçoit que le point 0, c'est effectivement celui-ci. Ensuite, le point 1, le point 2, le point 3, le point 4. Ça, ça permet de faire net les particules selon le point number au niveau SOP. On peut aussi utiliser d'autres systèmes de distribution. Point random. ou surface même, surface random. Voilà, pour distribuer les différentes particules. Là, on a utilisé une vélocité, pour rester là-dessus, qui est établie par cette source. Mais ce qu'il faut voir, l'avantage aussi par rapport à ce système, c'est que si je me mets sur useInroidVelocity, et que je dis, par exemple, que là, j'utilise un Wopsop, on voit que j'ai ici mon attribut de vélocité, et je vais lui dire... Je vais rajouter d'abord un autre attribut. J'ai les normales de mes points, et on va dire que les normales, ce seront la vélocité. Et désormais, si je me remets en distribution par point ordonnée, pour qu'on puisse vraiment bien constater la chose, on s'aperçoit de quoi ? Que mes points suivent la direction de mes normales. Et ça, c'est déjà quelque chose de fort pratique. Pour bien voir les choses, on peut vérifier ici. J'ai un attribut UV, pour vélocité. Avant, je n'en ai pas. J'ai donc créé avec cet opérateur. Il prend la valeur des normales, et donc les particules se dirigent selon la normale. Si on continue un peu à l'intérieur de ce... Est-ce qu'on peut appeler ça network ? Enfin, de ce contexte. On a using read velocity, on peut parfaitement changer les choses, en ajoutant des variations. Si là, je rembobine, on va dire, et que je relis, j'ai ma variance qui est prise en compte. Et on peut rajouter comme ça, d'autres petites choses. Le plus simple étant une torse. On se met sur l'onglet, le dernier node, pardon, que l'on veut pour le calcul de la solution. Et voilà, j'ai rajouté un bruit, et en plus, une gravité qui peut elle-même avoir un bruit avec une certaine amplitude. Et voilà le résultat. Par contre, je trouve que mes particules vivent un peu longtemps. 100 secondes, c'est un petit peu beaucoup. Du coup, je vais descendre à 2. Et je vais aussi avoir une petite variation. Voilà. Très bien. Maintenant, avançons un petit peu avec ce système de particules. Je vais lui rajouter un petit peu de vie tant qu'à faire. Là, je vérifie que je crée dans le contexte, contexte SOP, je crée une grille que je vais transformer. C'est-à-dire que je vais la baisser. On va voir où est ma source. Je la baisse. Et je l'incline, tiens. Une petite lecture. Je vais augmenter. Je vais augmenter ma force et diminuer le bruit. Bien. 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 Bien, bien, bien. c'est une collision. Cette collision, on choisit donc le second paramètre. Et là, que va-t-il se passer ? Les particules meurent. Les particules meurent. Les particules meurent. Pourquoi ? Car, voilà, c'est dans le comportement. Le comportement par défaut est die on collision. Mourir à la collision. Mais je peux aussi les faire comme ça, rebondir. Ok. Ou même carrément, j'aime bien aussi celui-là. Les faire glisser à la collision. Donc, voilà aussi comment on se fait un petit network assez vite avec les particules, les networks de particules. Maintenant, une petite chose à voir avec ces particules. Si, par exemple, je fais ceci et je fais cela, j'ai une source, une collision, une force. J'ai changé l'ordre dans mon network. Le résultat sera le même. Ce network, network de particules, ne fonctionne pas comme le network SOP. En SOP, l'ordre, le cheminement a une importance. Dans les networks de particules, le cheminement n'a aucune importance. Les particules sont calculées après avoir pris les data de chaque node. La solution est calculée et quel que soit l'ordre des nodes, cela ne changera rien à la solution. C'est quelque chose d'important à retenir. Donc, nous avons appelé un système POP Network, particules opérateurs, à partir d'un contexte de surface opérateur, au niveau géométrie. Il y a un autre niveau à partir duquel on peut appeler des POP Network. Ce niveau, le voici. Il s'agit d'un DOP Network, un Dynamic Operator Network. Je l'ai créé à partir d'un SOP, mais peu importe. Voici un peu comment cela se passe. On a un POP Object qui va récupérer les infos, les différents data du système. Et on a le POP Solver qui va solutionner le système. Et ensuite, on a des nouveaux data qu'on rajoute. Vous l'avez dit par exemple. Le truc est là-dedans. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a une source. Cette source, elle vient d'un SOP. Un VOP SOP avec les attributs de vélocité, etc. Maintenant, que se passe-t-il si je lis cette animation ? On a le POP Solver et la Gravity qui s'actionnent. Si je reste sur le POP Solver, on a quelque chose de très similaire à ce qu'on avait avec le POP Network du début. Je rajoute la gravité. Une vraie gravité. Et voilà ce que cela donne. Le truc, c'est que là, je peux rembobiner. Alors que vous avez remarqué qu'avant, avec le POP Net tout bête. Enfin tout bête. Non, pas tout bête. Mais disons que le POP Net classique, je pouvais donc lire mes particules. Mais je ne pouvais pas vraiment les rembobiner. Petit souci. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, je ne pouvais pas vraiment les rembobiner. Le POP Net, lui, il a un cache interne qui permet ce genre de choses. De scrubber les particules, comme on dit. Alors, j'ai ma gravité. J'ai donc ma source, ma gravité. J'ai rajouté, par exemple, la collision. Là, par contre, j'agis comme si j'étais... Pourquoi je n'ai pas les... Ah, voilà. Voilà. J'agis comme si j'étais au niveau... Enfin, j'agis comme je dois agir au niveau dynamique. Voilà mon objet qui va me servir pour ma collision. La collision, je ne vais pas utiliser un volume parce que c'est une simple surface. Je vais utiliser juste une pseudo-épaisseur, on va dire. J'ai un nouveau solver, le static solver, qui me permet de solutionner les objets immobiles. Et là, si je joue... J'ai oublié de changer. C'est vrai que c'est une importance. Là, si je joue, j'aurai donc ma collision. J'aurai ma collision et pourtant, j'ai toujours à l'intérieur de mon contexte dynamique, je peux avoir aussi un contexte de particules. Ce qui fait que je peux employer le meilleur des deux mondes. Je peux employer le meilleur du dynamique et le meilleur des particules en un shoot. Mais si je veux, je peux aussi employer plus classiquement les particules au sein de mon contexte SOP au niveau géométrie. Donc voilà, c'était une intro sur les particules. Et on en fera quelques-unes. C'est assez marrant à utiliser. Surtout qu'Oudini, il maîtrise bien ce genre de choses. Donc, merci d'avoir suivi tout ça. Et à une prochaine vidéo. Ciao !